L'Europe, à travers le Fonds social européen, soutient différentes structures locales qui accompagnent la population réunionnaise. C'est à travers trois grands axes qu'intervient le FSE, la formation professionnelle, l'aide à l'accès à l'emploi et la mobilité, l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Découvrez 12 étoiles, 12 projets, 12 histoires de vie. Aux portes du Sud Sauvage, à Saint-Joseph, se trouve le Centre de formation agricole. Les étudiants apprennent à travers un panel de formation en alternance les métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture au sein d'une structure entièrement dédiée dont nous parle M. Waraud, directeur du CFA. Nous sommes au CFA agricole de Saint-Joseph, qui est un établissement public de formation professionnelle par la voie de l'apprentissage, qui fait partie d'un complexe de formation professionnelle, d'un lycée agricole, d'un centre de formation professionnelle pour adultes, d'une exportation agricole à vocation pédagogique. La mission principale du CFA est de former des jeunes âgés de 16 à 25 ans par la voie de l'apprentissage dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous formons entre 170 et 180 jeunes, filles et garçons, chaque année. Le FSE intervient en cofinancement avec le conseil régional pour la formation de nos jeunes. Il faut savoir que la part du financement du FSE est de l'ordre de 80% et la région complète ce financement à hauteur de 20%. Les fonds européens, le FSE, sont utilisés pour former les jeunes, prendre en charge les frais de formation pédagogique, prendre en charge l'hébergement des apprentis quand ils sont ici au CFA, prendre en charge également le remboursement des frais kilométriques pour que les apprentis puissent venir ici au CFA. C'est essentiellement à vocation de formation que sont utilisés les fonds du FSE. Ce qui est passionnant, c'est que nous avons effectivement des jeunes qui sont 40% issus du milieu agricole, qui viennent en formation chez nous, dans le but de pouvoir s'installer ultérieurement dans le secteur de l'agriculture. Ou alors, les apprentis qui viennent en formation en agroalimentaire sont des jeunes aussi, donc en fait, qui, après avoir été formés, sont recrutés par leur entreprise d'apprentissage. L'agriculture et l'agroalimentaire sont des secteurs qui sont en totale évolution technologique tous les ans. Au sein du CFA, rencontre avec une bénéficiaire qui suit une formation agroalimentaire en alternance pour perfectionner son apprentissage en transformation des produits tout en ayant des périodes de pratique en entreprise. Malorie Defaut, étudiante, nous parle de son expérience. Avant d'intégrer ce programme, je faisais un autre CAP qui était agent polyvalent de restauration. J'ai découvert, par rapport au stage que j'ai fait, que j'aimais vraiment la restauration. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à partir de dans ce circuit-là, à partir dans les lycées, à partir dans les grandes industries. Ça m'apporte beaucoup d'être en alternance au CFA et avec mon entreprise puisque j'apprends énormément de choses. Je voulais être vraiment en alternance où je voulais vraiment apprendre plus de choses pour ma vie professionnelle et pour ma vie personnelle. Les accompagnateurs qui nous suivent tout au long de nos deux ans nous suivent vraiment beaucoup puisqu'on apprend beaucoup de choses avec eux et on peut avoir plus de connaissances grâce à eux. Si un jeune qui est âgé de 16 à 25 ans qui est intéressé par l'industrie agroalimentaire, je l'invite à poursuivre dans cette voie-là s'il est intéressé puisque c'est une industrie qui est en recherche d'apprentis, de salariés. J'ai réussi à trouver un travail qui me plaît, qui me satisfait en tant que personne et en tant que professionnellement aussi. Donc oui, j'aime énormément la restauration et l'industrie agroalimentaire. et l'invite à l'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada